Bien, je vais poursuivre sur un exercice qui dépasse toujours simple, qui est de faire le bilan et la stratégie d'unitiel. Maxime, tu me diras pour la gestion du temps. Alors, je vais commencer par quelque chose, c'est de préciser que, en termes de bilan, l'année 2011 est une année un peu particulière, puisque c'est une année de transition. Une année de transition au sens où l'AMINES, la mission pour l'enseignement supérieur du numérique, nous a clairement réorienté et affiché un nouveau rôle dans le rôle des UNT, qui était, on avait un rôle traditionnel, de production des ressources numériques, qui nous avait été confiée à la suite des campus numériques, et dans les années 2003-2004, et qui s'est traduit par tout le résultat qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire tous les contenus, tous les sites, toutes les ressources initiales qui existent. Et clairement, il y a une réorientation très claire, qui était celle de développer les usages. Ce n'était pas notre rôle premier, c'est la nouvelle réorientation. Cette nouvelle réorientation, elle tombe plutôt bien pour initiale, puisque dès le départ, il y avait une réflexion sur les usages, sur la pédagogie, la mise en œuvre des ressources. On ne s'est jamais pensé comme des producteurs de ressources, et ce, depuis la mise en œuvre de l'université en ligne, mais comme producteurs de ressources dans un contexte donné, dans un scénario pédagogique. Donc ça nous va plutôt bien. N'empêche qu'on peut le noter, on est sur une action qui nous change un peu notre rôle et notre mission première, avec cette finalité à la fois de production, mais aussi de développement des usages. Ça, c'est le premier point. Premier point de fond, nouvelle réorientation. Le second point, il est tout simplement lié au fait que je succède à Monique Vain de Vaugelle suite à son départ en retraite. Alors, rassurez-vous, Monique est toujours avec nous sur la composante internationale, et elle interviendra la journée. Mais voilà, historiquement, c'est un point important, c'est une étape importante. Monique, avec d'autres personnes dans l'unitiel, a vraiment porté depuis le début l'unitiel, au travers d'une longue tradition liée à l'université en ligne, etc. Et quelque part, le fait qu'elle ne soit plus à la barre, ce n'est plus si simple, et il faut gérer. Voilà. Donc, année de transition pour 2011. Pour ce qui est de la stratégie, je dirais que c'est à la fois une stratégie dans une continuité, dans un changement, et je vais m'expliciter sur le sujet. Alors, stratégie dans une continuité, on a toujours eu comme cible les usagers, pour simplifier. Notre cible, ce n'est pas un enseignant qui voudrait produire un contenu pour lui-même, qui ne l'utiliserait que pour lui-même dans un coin. Notre cible, c'est bien sûr un contenu qui puisse être mutualisé pour l'ensemble des autres enseignants. On est toujours là-dessus. Et donc, la première cible qu'on vise, c'est celle des étudiants. Alors, viser la cible des étudiants, ce n'est pas si simple que ça, puisque ça veut dire que les étudiants accèdent aux ressources. Pour accéder aux ressources, il ne suffit pas de les mettre en ligne, évidemment. Donc, le travail qu'on a fait, au-delà de la mise en ligne dans un site, etc., du développement d'un moteur de recherche, etc., c'était d'essayer de pousser les ressources vers les étudiants. Et on sait, et on aura témoignage cet après-midi au niveau des attentes d'étudiants, que malheureusement, pour un grand nombre d'étudiants, il n'y a pas forcément une démarche de recherche structurée par rapport aux ressources. Souvent, ils se limitent aux premières ressources qu'ils trouvent. Donc, l'idée, c'est d'amener les ressources au plus près des étudiants. C'est aussi un travail qu'on a fait au travers d'une enquête et d'une analyse sur le sujet. Donc, l'idée était très simple. Où sont les étudiants aujourd'hui sur le net ? Ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, on a commencé à réfléchir à ça, et on a été les premiers à développer la notion de réseau social. Pour les étudiants, une fielle, il y a deux ans, on l'a mis en œuvre, on a fonctionné. Et on arrivait à des scores intéressants, mais qui nous posaient encore la problématique d'augmenter le nombre d'étudiants et le nombre de contacts et d'usages dans notre réseau. Et là, on a fait le choix de se dire, il faut aller encore plus loin, il faut aller encore plus près, il faut s'associer à d'autres réseaux qui sont déjà en cours, d'autres étudiants qui ont déjà une dynamique existante, pour renforcer et démultiplier la dynamique existante. Et c'est ce qu'on a fait en s'associant avec B-BAC, dont on va parler aussi tout à l'heure. Donc, être au plus près des étudiants, être au plus près de leur pratique, et s'associer à leur réseau. Donc, ça, c'est le premier point, et c'est tout l'aspect stratégique qu'on commence à mettre en œuvre à ce niveau-là. Donc, on a commencé, je laisserai la primeur des chiffres à Maxime aux personnes de B-BAC, mais c'est déjà assez impressionnant en termes d'usage spontané. Ça, c'est le premier point. Le second point est, au-delà du simple réseau, du travail de réseautage autour des réseaux sociaux, il faut aussi faire un peu d'agite propre, un peu de contact, un petit peu de bruit, de buzz, comme on dit maintenant. Et donc, là, l'idée, c'est d'organiser régulièrement des événements. Par exemple, on a Blogosciences qu'on vient de lancer. Blogosciences, c'est... On demande à des étudiants de faire un blog sur une question scientifique, avec un concours, avec de l'argent, pour pouvoir les inciter à développer des choses. Et ça, on le diffuse au travers des établissements. D'ailleurs, Maxime vous a préparé tous les flyers avant que vous repartiez, pour aller prendre sur le sujet. Donc, c'est vraiment cette idée de, au-delà de la mise à disposition et au-delà de la présence sur les réseaux, faire du contact, faire de la présence et montrer qu'Uniciel existe et qu'Uniciel peut être intéressant. On a évidemment, du coup, tout un travail d'animation, de présence sur l'ensemble des réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, Context, etc., etc., mais aussi YouTube, etc., Dailymotion, tout un ensemble de présence sur les réseaux. Toujours pareil, l'idée que rentrer en contact avec l'étudiant, lui montrer l'intérêt d'Uniciel, lui montrer l'intérêt des ressources pour son usage, pour son travail. On a aussi toute une production liée à la vidéo, avec une notion de Web TV scientifique qui se développe pas mal, puisque c'est un média qui plaît bien et qui est assez efficace pour passer nos informations. On a Initiel Hebdo, on a Initiel Select, on a Kesako, un certain nombre d'éléments très intéressants et assez pertinents. Je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous incite vraiment à les regarder. Ils fonctionnent très, très bien. Ce qui nous permet, du coup, d'envisager des partenariats avec des personnes qui diffusent la culture scientifique de façon large, et donc d'élargir à nouveau notre cible et notre surface de contact par rapport à l'information sur Initiel et par rapport aux ressources initiales, donc à vos ressources. Donc ça peut être des personnes aussi diverses, Univers Science ou Futura Science, etc. Différents réseaux que, du coup, on alimente, mais aussi, par exemple, le site de l'étudiant.fr, en tant que tel. Dans le cadre de cette réflexion par rapport aux étudiants, on a évidemment une réflexion aussi avec les étudiants, c'est-à-dire avec l'AFNES, l'Association des étudiants scientifiques, de réflexion sur l'usage, qu'est-ce qu'ils attendent, puisque c'est bien de penser pour eux, c'est encore mieux de les écouter sur leurs besoins. On n'est pas toujours d'accord, d'ailleurs, mais c'est intéressant de discuter. Et on s'aperçoit aussi qu'ils ont une capacité à se prendre en main de façon très forte. On a été interpellés, moi je me souviens très bien de ce rendez-vous, c'était très intéressant, on disait, on va monter un portail, et dans ce portail, on aura une composante formation. Donc c'était intéressant, et donc on nous a demandé de nous associer dans la réflexion pour le portail. C'est aussi important, me semble-t-il. Donc cette idée d'être au plus près des étudiants, et au plus près des étudiants aussi en travaillant avec eux par rapport à leurs besoins et à leurs demandes. Voilà. Donc ça, c'est le premier paramètre, c'est le premier axe. C'est une politique qu'on a initiée il y a environ deux ans, de façon structurée, qui commence à porter ses fruits et qu'on continue à redévelopper, tel que je vous l'ai dit, notamment avec l'évolution du réseau social. La deuxième cible au niveau d'UNICIEL, en termes stratégiques, c'est évidemment les enseignants. Alors pourquoi les enseignants ? Parce que, tout simplement, ce sont les gens qui produisent les ressources pédagogiques. Et au niveau de la production des ressources pédagogiques, UNICIEL a toujours eu une politique très structurée de production de ressources pédagogiques, dans laquelle on demande évidemment à l'enseignant d'être volontaire, comme dans un appel d'offres pour l'Io1, par exemple. Mais on lui demande aussi de faire l'effort de se mettre dans une position un petit peu particulière qui est celle d'une volonté de mutualisation. C'est-à-dire qu'on lui demande à la fois de dire, je voudrais développer une ressource, voilà tel type de ressource que je voudrais développer, mais je voudrais aussi que cette ressource puisse être réutilisée dans d'autres cadres. Et donc être d'accord avec nous sur le fait que cette ressource puisse être réutilisée. Être réutilisée, ça veut dire par exemple produire de façon structurée. Produire de façon structurée, de façon à ce qu'il y ait une interopérabilité, qu'un autre enseignant puisse reprendre une partie, un morceau du cours, le réagrégé et en construire un autre. Être structuré, c'est aussi par exemple ne pas refaire quelque chose qui existe. Donc vérifier que la chose existe, et pour ça, indexer correctement son document, et donc on participe à l'indexation du document de ce point de vue-là. Donc l'idée, c'est d'aider l'enseignant à produire un document qui ira au-delà de son usage et qui sera valorisé de façon beaucoup plus forte. C'est le principe de base pour Initiel, et donc ça nous emmène à développer toute une politique liée à l'indexation pour le repérage des ressources, et liée à la structuration des documents et à des aspects technologiques que je passe, qui nous permettent du coup de pouvoir reproduire, maintenir facilement l'ensemble de ces documents. C'est important au niveau des enseignants, mais on s'aperçoit, comme Patrick l'a dit, qu'un enseignant ne réfléchit pas simplement en termes de « je veux produire un document », mais il réfléchit aussi en termes de « j'ai un problème, j'ai un questionnement, je voudrais bien le résoudre ». Et donc, il nous a semblé important, puisque c'est des choses qui se pratiquaient un peu spontanément, de commencer à structurer un peu plus une réflexion autour de « qu'est-ce qu'on peut apporter aux enseignants » en termes de mutualisation, en termes d'échange de pratiques, en termes de trucs et astuces, pourquoi pas, par rapport à une problématique. Je reprends l'exemple qui nous a été donné par Patrick. Une réflexion sur « comment j'évalue », etc., peut être partagée. Si elle est partagée entre plusieurs établissements, elle peut être encore plus riche, parce que du coup, l'effet de benchmark, d'analyse des pratiques des autres, nous permet d'avancer plus vite. L'idée, c'est aussi de commencer à réfléchir sur « que peut-on apporter à l'enseignant par rapport à ces problèmes du quotidien ? » Et ces problèmes du quotidien, on les connaît bien, tu l'as évoqué, la rencontre avec les difficultés du premier cycle ne sont pas toujours très simples. Il y a de plus en plus d'écarts, des fois, au niveau des valeurs entre les étudiants et les enseignants, sur un certain nombre de sujets, notamment le rapport à la science, ce n'est pas toujours très simple. Le rapport au travail qui est différent, je ne vais pas aller sur ce qui se dit à nouveau sur les générations Y et autres, mais en tout cas, il y a un travail à faire sur le sujet. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter aux enseignants des échanges, des informations sur le sujet, en se situant non pas d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue à la fois théorique et pragmatique, c'est-à-dire aussi qui apportent des réponses au quotidien, pas simplement des aspects de recherche brut. Donc, on commence aussi à réfléchir à des partenariats, et je fais un appel au peuple sur le sujet, d'ailleurs, j'en profite, autour de réflexions sur la didactique de nos sciences. Donc, ça, c'est le deuxième aspect stratégique au niveau du initial, au niveau des enseignants, où on a toujours notre pratique coordonnée, structurée, d'appui aux enseignants pour une production mutualisée. On a, par contre, une évolution par rapport à que peut-on apporter comme service et comme appui à l'enseignant pour l'aider au quotidien. L'autre volet qu'on développe, c'est un appui au projet. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de projets qui sont déposés et qui ont du mal à être réalisés. Qui ont du mal à se terminer en temps et en heure. Et on peut le comprendre, puisqu'en tant qu'enseignants, on est tous soumis aux mêmes contraintes. Donc, la pression recherche qui devient très, très forte, avec les évaluations ARS, etc., sur nous, fait que certains sont coincés, certains sont obligés de laisser tomber un prochain corps de route, parce qu'on les rappelle un peu à l'ordre dans leur labo, par rapport aux priorités. D'autre part, la complexité de la mise en œuvre de la LRU commence à nous frapper de plein fouet. Je ne vous parle pas des problèmes de conventionnement, des problèmes de financement, de budgets qui ne sont pas consommés à telle époque, qui disparaissent, etc., etc. Ce qui fait que pour un simple enseignant qui avait un projet de mutualisation, il se retrouve avec une charge administrative et de gestion de projet assez lourde, tout simplement. Donc, pas toujours très simple à gérer. Donc, là aussi, on a décidé d'appuyer les projets, en faisant un suivi de projet depuis le départ, par une formalisation un peu forte du projet, et en appuyant les projets systématiquement, et en essayant de prendre sur nous une partie de la charge de travail, induit par ces aspects administratifs et de collaboration avec les établissements, et en essayant de créer des bonnes pratiques avec les établissements, et au moins de se connaître, tout simplement. Donc, c'est malheureusement la réalité qui est la nôtre. En tant qu'enseignant-chercheur, on est de plus en plus sollicité, sur des champs extrêmement variés, dans une complexité organisationnelle qui n'est pas simple, en fonction des évolutions, etc. Je ne parle pas des universités qui fusionnent, des composantes qui bougent, etc. Donc, l'idée, c'est aussi d'appuyer les enseignants sur cet aspect-là. Les premiers retours sont relativement positifs sur le sujet. C'est Marie et Maxime qui s'occupent de ce travail de base, et, a priori, au début, je leur ai dit, vous allez voir, ça va être un peu dur, on va croire que ça va être de l'ingérence, mais non, on a des retours plutôt positifs sur le sujet. Ça, c'était pour le volet enseignant. Pour la partie... On a une autre composante qui est apparue, et qui, du coup, est apparue d'autant plus fortement avec l'évolution et avec l'autonomie des universités, c'est la composante établissement. Pendant longtemps, au niveau d'unitiel, certes, on avait la composante établissement, mais souvent représentée par un enseignant, un enseignant militant, par un service structuré sur le sujet, et qui était porteur et qui entraînait les autres. Ce que Patrick disait, c'est-à-dire, celui qui fait... Du coup, on avait la locomotive, on n'avait pas forcément les wagons en tant que tels, mais ça fonctionnait bien, ça tournait bien. On s'aperçoit de plus en plus que les établissements se posent des questions par rapport à l'utilité des UNT, tout simplement. en disant, une université numérique thématique, est-ce que c'est pertinent pour nous ? Est-ce que c'est intéressant ? On adhère à plusieurs UNT, ça commence à faire un budget, on a des problèmes de budget, etc. Alors, quand c'était une composante qui avait beaucoup de budget, ça allait bien, mais les composantes ont de moins en moins de budget sur le sujet. Quand c'était un service, là aussi, problème budgétaire. Et donc, on est interpellé sur... Êtes-vous vraiment utile et qu'apportez-vous à l'établissement ? Non plus à l'enseignant, non plus à l'étudiant en direct, mais qu'est-ce que vous apportez à l'établissement ? Donc, l'idée, c'était de travailler aussi, bien sûr, sur cette composante d'établissement. Et là, l'idée, c'était de dire, ce qu'on peut apporter au niveau d'unitiel, c'est à la fois, bien sûr, notre contenu structuré pour des usages, je vais en reparler, mais c'est aussi, évidemment, des services et un appui aux enseignants. Notamment pourquoi ? Parce qu'on a une réflexion, notamment sur la lutte contre l'échec, et on s'est dit, on pouvait... Alors, les premières pistes d'action sont la réflexion autour de la notion de pédagothèque. Alors, qu'est-ce que c'est la notion de pédagothèque ? C'est la notion très, très simple, c'est de dire, pour un établissement, on peut vous aider à mettre en place, autour de votre cursus, le lien entre votre cursus, vos unités d'enseignement, vos unités de valeur, et nos contenus. C'est-à-dire, vous pouvez voir tout à fait quels sont les documents qu'on peut vous mettre à disposition, qui peuvent être en appui de votre enseignement. Donc ça, c'est un premier point, ça permet de répondre à quoi sert une UNT. à avoir des éléments de soutien. Autour de ça, on leur a proposé que ces ressources articulées au niveau des enseignements, elles puissent être mises à disposition des étudiants pour un premier niveau, simplement, de complément de cours de façon structurée. Ça, on sait qu'on a un premier usage. Le second usage qu'on essaye de voir et de développer avec les établissements, c'est de dire, passons au-delà des étudiants et travaillons avec les enseignants et travaillons ensemble avec les enseignants sur l'adéquation des ressources qu'on a mises en place avec leur contenu de façon plus forte et de façon plus structurée, de façon à ce que les enseignants les prescrivent comme actions complémentaires. Et pourquoi pas, en repartant sur des expériences qu'on a pu voir notamment à Bordeaux 1, sur le fait que l'enseignant les intègre comme des parcours complémentaires à son propre enseignement pour des élèves qui auraient une difficulté particulière ou sur une typologie de difficulté particulière donnée. Donc l'idée, c'est d'avoir trois niveaux. Premier niveau, mise à disposition des étudiants. Deuxième niveau, mise à disposition des enseignants avec un travail avec les enseignants. Troisième niveau, intégration dans les cursus des enseignants. C'est vraiment avec trois niveaux difficiles. Donc ça, c'est le premier service qu'on essaye de rendre aux établissements. Le second service, il est lié de façon plus générale à la notion de prérequis de bilan positionnement avec notamment l'impact que va avoir sur nous la réforme. La réforme du baccalauréat, tout simplement. Le baccalauréat scientifique passe sur nous, tout simplement. Donc, nouvelle réforme, nouvelle manière d'enseigner, nouveau programme. On va largement en parler cet après-midi. Alors, on avait commencé à avoir des initiatives d'établissements, l'ILA, à l'Université des technologies de Troyes, etc., sur le sujet. Et l'idée, c'était de reprendre un peu ça et de systématiser. L'idée, c'est de dire qu'on va tous être impactés en septembre 2013 par ce nouveau programme. Les collègues commencent à regarder mais n'ont pas forcément une information structurée. Quelquefois, cette information est un peu polémique à agir. Donc, l'idée, c'est d'arriver avec un premier niveau d'information et de sensibilisation sur ce qu'est le nouveau programme, ce qu'est la réforme, ce qu'elle va entraîner comme perception, comme changement, comme manière d'appréhender les prérequis. Donc, ça, c'est le premier niveau et ça, évidemment, on peut le mutualiser entre les établissements et du coup, aussi, faire des temps d'information et de sensibilisation aux établissements. Donc, la journée d'aujourd'hui est une avant-première sur le sujet, notamment. Le second niveau, une fois qu'on a fait l'information et la sensibilisation par rapport au changement, c'est de dire comment peut-on anticiper ce changement concrètement et comment peut-on l'intégrer et le gérer. Et donc, là, l'idée est vraiment de dire eh bien, on va tout simplement faire une banque de tests de positionnement mutualisée, c'est-à-dire que chaque établissement va participer à la conception d'une banque nationale dans laquelle chacun pourra reprendre les éléments qui l'intéressent pour vérifier les prérequis qui lui semblent nécessaires par rapport au suivi de son enseignement. Et donc, d'avoir, dès le départ, une première photo du niveau des étudiants pour par la suite pouvoir mettre en place une stratégie par rapport à cet écart possible ou pas possible. Sachant qu'on a un petit peu de temps puisqu'on commence en septembre 2013 mais évidemment que la réforme étant initiée par les enseignants du lycée ne sera pas totalement complètement aboutie. Il y aura encore un mixte de pratiques pédagogiques au niveau du lycée donc on va avancer au fur et à mesure. Donc l'idée c'est d'offrir aux établissements un système de bilan positionnement dans lequel ils peuvent choisir les éléments qui les intéressent pour pouvoir situer le niveau de leurs étudiants et pas la suite mettre en place des plans d'action par rapport à ça. Évidemment, dans ces plans d'action la préconisation de ressources numériques peut être un atout mais simplement un atout parmi d'autres il peut y avoir plein d'autres stratégies par rapport à ça. Ce qu'on espère c'est qu'une fois qu'on aura initié ce mouvement les établissements travailleront de façon plus coordonnée et mutualisée sur ces notions de vérification des prérequis et éventuellement de remédiation sur le sujet en bénéficiant de la base qui pourrait s'enrichir et passer du L0 au L1 ou L2 etc. et ainsi de suite jusqu'au L3 qui pose le problème et qui pourrait par exemple être utilisé dans le cadre de réorientation pour les licences notamment. Comme je déborde un peu je vais être assez rapide il y a aussi un autre aspect sur lequel on a été interpellé par un ou deux établissements et qui correspondait à une ancienne expérience c'était aussi de se dire qu'on avait un contenu très structuré sur le premier cycle scientifique et que du coup on pouvait en faire un contenu pour des étudiants empêchés pour des étudiants salariés entre guillemets c'est à dire pour des étudiants qui avaient une problématique où ils ne pouvaient pas être en présence en permanence et donc d'offrir aux établissements ou de travailler avec eux à une conception de centre ressource quelque part qui permettra à des étudiants entre guillemets qui ne pourraient pas être présents de pouvoir assister à une partie toute ou partie du cursus sous forme de centre ressource entre guillemets donc au niveau en bénéficiant bien sûr de l'apport d'université en ligne mais puisqu'on a cette capacité on a aussi une capacité à mettre en place des formations hybrides Patrick tu évoquais le développement de formation à distance sur le sujet et bien puisqu'on a cette capacité on peut aussi aller plus loin sur ces éléments là pour offrir des formations hybrides ou pourquoi pas à distance à réfléchir avec les différentes composantes ou participer avec les composantes qui sont déjà les acteurs du sujet sur ce sujet voilà je voulais vous adresser rapidement ces éléments pour vous brosser un peu le tableau de la stratégie initial et je vais passer la parole à Maxime pour faire la suite avec des choses plus concrètes pour faire la suite avec des choses plus concrètes